bonjour à tous j'espère que vous allez bien Weshden se confie et nous raconte comment elle s'est blessée à la jambe lors de ses vacances en Grèce je vous laisse l'écouter n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo je vous explique un peu comment je me suis fait ça c'est hyper bête en gros j'étais j'étais dans le hamam et toujours tranquillement en gros on était en Grèce et dans notre villa il y avait un hamam au sol du coup on y était et vous savez un hamam c'est avec la buée ça fait des espèces de petites flaques d'eau par terre et en gros le sol c'était du carrelage mais vous savez des petits carreaux comme ça ça veut dire moi je marche pour me lever pour boire de l'eau parce qu'il faisait trop chaud du coup je voulais absolument boire et quand je me lève je glisse mais c'est pas je glisse en mode je glisse doucement je glisse je me suis en gros ma jambe elle s'est elle s'est frottée au carrelage et ça m'a égratigné toute la jambe ça veut dire j'ai perdu toute ma peau on voyait ma chair il y avait du sang il y avait on voyait ma chair en fait et en gros ça je le savais pas parce que dans le hamam je l'avais pas vu en fait et je l'ai remarqué la nuit pendant mon sommeil en dormant en fait en gros la nuit pendant mon sommeil j'ai changé de position ce qui fait que j'ai frotté ma jambe contre contre mon drap et moi je savais pas que ça avait fait ça du coup quand je change de position quand je frotte je fais ah il y a un truc qui me fait mal je fais c'est quoi ça du coup je pousse mon drap j'ouvre la lumière et je vois qu'en fait je suis brûlée qu'il ya du sang que moi vous savez le truc blanc ma chair quoi et que je vois mon drap il s'est collé à mon genou je suis mais oh c'est dégueulasse ça faisait trop mal et tout du coup je me suis rendormi et tout j'ai pas calculé le lendemain matin encore j'ai vu que j'étais blessé j'ai pas calculé j'ai quand même sauté dans la piscine en fait je me prenais pas au sérieux mais en fait c'est c'est grave faut savoir que nous le lendemain on rentrait en france du coup on a pris l'avion et tout déjà l'aéroport j'étais archi chiante je faisais que de boiter je m'accrochais à tout le monde je pliais pas ma jambe gauche parce que j'arrivais pas du coup je m'appuie que sur la droite et tout c'était trop chiant j'étais vraiment lente et tout et en fait c'était pas normal que j'arrivais pas à marcher comme ça or que c'est juste une gratinion vous savez c'est juste un petit problème de beau c'est un bobo en fait comment ça un bobo ça fait mal comme ça tu n'arrives pas à plier du coup j'ai fait mais c'est pas normal et tout du coup voilà je suis rentrée et le lendemain j'ai eu le tournage de tpmp du coup je suis allé chez tpmp et tout le monde m'a dit c'est pas normal que je suis boîte comme ça en fait du coup voilà j'ai passé la journée et tout et tout chez tpmp on m'a passé une béquille parce que ça devenait trop on m'a passé une poche de glace parce que ça a encore gonflé gonflé et même à travers mon jean en gros j'avais mis un jean et un pansement même à travers mon pansement et mon jean il y a quand même du sang qui s'est collé à moi genre il y a eu du sang quoi et là j'ai commencé à trop avoir mal genre la douleur était insupportable c'était pas supportable en fait j'ai fait non mais il faut que j'aille aux urgences ça se trouve j'ai un truc et tout faut pas que je néglise ça du coup je suis allé et tout et j'ai attendu j'ai fait une radio et devinez j'ai quoi j'ai un hématome au niveau des tendons et j'ai une brûlure par dessus du coup là on m'a prescrit une attelle que je dois garder pendant deux semaines je dois pas plier ma jambe pendant deux semaines je dois prendre des médicaments genre des antidouleurs en plus il y en a qui mettent dans les barbes se dire des fois je suis hier soir j'ai trop bien dormi en plus j'ai pris un médicament il m'a shooté avant de dormir et voilà et je dois mettre du froid sur mon genou trois fois par jour et je dois tous les jours changer mon pansement mais ça fait trop mal parce qu'il colle à ma blessure ça veut dire je souffre tous les jours ce matin je l'ai changé je me suis lavé j'ai pleuré j'avais trop mal sauf que moi demain je suis à marseille du coup mon public de marseille vous allez me voir avec une attelle sur scène en fait où je sais pas si je vais la mettre mais la question c'est si je la mets pas est ce que je vais tenir debout c'est la question je sais pas comment je vais faire je vais voir en tout cas voilà là j'ai mis mon jogging mais à mon pansement en dessous je vais remettre mon attelle pour sortir et puis c'est tout c'est parti pour toi